C'est nous qui vous remercions à Dr Chachal pour ce que vous avez fait en partant de la fiorémitiation en même en particulier aux produits tensioactifs et pour finir je veux dire rebondir sur les oiseaux et enfin revenir sur la biorémitiation du microal qui est libre. Je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous et je suis très honorée d'assister à l'institut d'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Monsieur le docteur Nabil Chachal, il mérite le titre, il mérite d'ailleurs tout le bonheur du monde. Il est là, il a exposé son travail avec une certaine confiance, il est pédagogue, il explique bien. Donc je pense qu'il est déjà habilité à dire que j'ai des travaux de recherche. Donc voilà, je n'ai rien à dire. Un parcours, masha'Allah, qui a été initié en 2007. Donc l'ingénieur, on a travaillé ensemble avec ses collègues. C'était la belle époque. C'était vraiment la belle époque. Les ingénieurs, les étudiants, masha'Allah, qui aient l'occasion de l'administration de l'administration. Donc voilà, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire favorable pour son expertise, pour son document. Je lui souhaite beaucoup de belles choses dans sa vie personnelle et professionnelle. J'aimerais bien le voir ici avec nous à l'université. C'est vrai qu'il est recruté au centre. Mais Médabine a le produit de Guelman, repient à Guelman. Inch'Allah. Voilà, donc je te félicite. Je te soumets une bonne continuation. Inch'Allah, Inch'Allah, M. le professeur, il y a 5 ans. Inch'Allah, Inch'Allah. A vous la part, M. le Président. Merci beaucoup, professeur. Je suis qui a été qui a été l'intervention à l'administration. Je suis qui a été l'administration à l'administration. Je vais commencer par l'administration à l'administration à l'administration à l'administration à l'administration. Je suis qui a été connu comme étudiant, donc, l'administration à l'administration. Et puis, qu'il a eu le doctorat. En me suivant dans le cas avec M. le Président. C'est un type, M. le Président. M. le Président. Il a eu la québécois de l'administration, qui a eu la mémoire de la mémoire de l'administration. en 2002, donc il a terminé en 2007 par un doctorat. Il a commencé par la biorémédiation, donc il a fait de la pollution, puis il s'est consacré aux oiseaux, donc il a sorti du coca-là directement. J'aimerais bien, donc moi c'est des travaux coronés par 17 publications, donc 8 donc internationales. C'est rare donc de voir quelqu'un qui fait sa l'habilitation avec 17 publications. J'ai vu ma spécialité en ornitho, la biorémédiation donc ça m'a dit des choses, mais pas beaucoup. J'ai une question, vous avez parlé d'activité dure, pour les trois types de sancel. Est-ce que la sancel mal est-ce qu'il y a une question de la biorémédiation ? On n'a pas enregistré aucun DVD après la première quinzaine du mois de novembre. on n'a pas enregistré un DVD de sancel malgré. Elle n'y verne pas, donc elle est de passage. 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 C'est une espèce passagère. D'été et la sarcelle d'été et la sarcelle d'hiver. La sarcelle d'hiver, c'est une espèce hivernante au niveau du grand Hachetard. Et la sarcelle d'été, c'est une espèce passagère aussi. Elle passe dans deux périodes. La première période, c'était pendant le mois d'août, où on a enregistré quelques DVD qu'on ne dépasse pas de 10. Et pendant la deuxième période, c'était pendant le mois de février-mars, où on a enregistré un effectif plus ou moins important par rapport à la première période. Et d'après vous, elle va où ? Elle va sûrement, sûrement, elle va aux zones imites de Sahara. Elle va jusqu'au Sahara, au Sénégal. Jusqu'au Sahara, Niger, Sénégal, Mali. C'est au Sénégal qu'elle commande donc le libéral. Quellez-moi un autre jour de la sarcelle d'hiver. La première activité du Guidoa, c'est quoi ? C'était la Sommet. C'était le Sommet. Oui, le Sommet. On sait qu'un oiseau migrateur, il devient donc fatigué, donc il a réussi à le fatiguer. La première des choses, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le repos. C'est le repos. C'est le repos. Oui. La sarcelle d'hiver s'alimente en nuit. Le jour, elle est consacrée pour le repos, surtout pendant la période d'arrivage. Et la nuit est consacrée pour l'alimentation. Ça, c'est une certitude. Elle mange de la nuit. Oui. Donc elle ne mange pas le jour, elle doit manger en nuit. Si c'était une autre espèce, elle commence par manger un peu de sommeil. Le cas, le cas de la sarcelle de Marbury, c'est le contraire. L'activité d'environnement, c'était l'activité alimentaire. Alimentaire. Par contre, l'activité de sommeil, elle vient en deuxième position. Elle travaille avec le sommeil pour lui. L'autre, c'est l'hôpital ou l'hôpital. Contre les deux, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il n'y a pas de mal. 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 Ça, c'est bien dit. Pour la pédagogie, l'article, une bonne mention, de trouver quelqu'un qui travaille dans un centre de recherche où il est à l'université pour enseigner, ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Il est au CRBT. Il se casse au CRBT. C'est autre chose. Il ne fait rien pour améliorer son quotidien. Donc, aller enseigner, aller encadrer. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je connais des gens qui m'intéressent à la sarcelle. Il est au CRS. Il peut dire qu'il n'y a pas de mal. Alors que M. Chacha a fait beaucoup d'efforts en allant enseigner et encadrer. Ça m'a fait un grand plaisir d'enseigner et d'encadrer. C'est vraiment les meilleures perspectives. C'est dans cet encadrer. Malheureusement, il y a une réglementation en vigueur. Mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Dans l'enseignement, il n'y a que 8 heures par semaine. Malheureusement, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Sempre au CRS. Et un chercheur, purement un chercheur peut être recrute en tant que chercheur. Il dit que les enfants sont en place de la salle, ou les enfants sont en place de la salle. Peu importe ce qu'ils font, même si ils rentrent au bureau pour dormir, mais ils se mangent. Qu'est-ce qu'ils produisent ? Un chercheur ne peut pas être en place. Un chercheur travaille sur un terrain, il peut travailler chez lui, il peut travailler n'importe où, pas forcément dans son bureau. On a recruté un administrateur, pas un chercheur, alors qu'il pourrait être plus efficace. Il y a des gens qui ont travaillé dans une entreprise, il a des autres. On a dit qu'il y a des docteurs qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. et qu'ils ont travaillé au C. R.S. C'est ça le problème-là. Ce n'est pas facile. Il y a des centres de recherche. Personnellement, tu as travaillé au C. R.S. ou non ? Oui. Il y a des gens qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. Le centre, à l'université, à laquelle vous avez ? L'honneur. L'honneur, j'ai du bien l'honneur, d'encadrement. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de l'encadrement. Diriger une personne scientifiquement, ce n'est pas facile. Tu parles de taouan, qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. On peut faire de ce que ça veut dire. Diriger quelqu'un scientifiquement, le mettre sur des rails, lui apprendre la science, pour l'instant, ce n'est pas facile. Il y a eu des gens qui ont travaillé à l'université de l'université du C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. Il y a eu des cours, puis ils ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. Le C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. et qui ont travaillé au C. R.S. Je ne sais pas. La vie de l'esprit, c'est une mission physique. Cela ne peut être que dans l'encadrement. C'est une question qui est en train de faire un encadrement. Car derrière chaque encadrement, il y a un minimum d'un article. Un minimum d'un article. Est-ce que tu as un docteur qui a fait un article ? C'est un docteur. Par un article. Après, j'ai publié mon article. Et je suis en train de rédiger un troisième article. Avec les résultats du docteur. Quand je vois que c'est tout, il y a le 17, il y a 4 ans. Il y a des gens qui sont à la porte de la retraite. Il y a des gens qui sont à la porte de la retraite. Il y a des gens qui sont à la porte de la retraite. Il y a des gens qui sont à la porte de la retraite. Il y a des gens qui, le DOMIS, Si tu as l'en APPLAUSE à la porte de la retraite dans un d'habit願 одно que l' Dewière est déclareén. C'est beaucoup de gens qui on n'atloutent Chairman. J'étais d'avoir un grand capital de la retraite. Le propre souci Bye Fauci est un honour pour me dire que vous êtes petit mon honneur. Jejang, c'est un honneur, parmi le juifé de Bifisao. Il s'agit d'un plaisir. J'espère que vous allez vous donner un débat sur l'attaque. Merci. L'attaque, vous voyez, il y a quelqu'un qui dit qu'il s'agit d'un débat. Il s'agit d'un débat en avant d'octobre. Un jour, c'est un débat qui s'agit d'un débat. Cela s'agit d'un débat et de l'enseignement qui fait une épreuve. Une épreuve en temps pour vous dire qu'il s'agit de la nuit. Ce n'est pas d'application. Tu n'as pas d'application de votre famille. Il s'agit d'aérer avec le bonheur. Nous vous sommes assis. En tant que professeur, c'est l'un d'encadrement à des étudiants de la religion ou de l'encadrement, qui m'entendent que les professeurs ont été encadrés. Et Mme Kressma, ta magistère, Belgenie, ou Mme Belgenie. Donc c'est l'un d'accès, c'est l'un d'accès. C'est une bonne position de l'accès. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de succès, beaucoup de succès sur vous. Je vous remercie. Je n'ai pas confié à moi. Tu ne peux pas éprouvoir. Je ne peux pas éprouvoir. Tu ne peux pas éprouvoir. Je ne peux pas éprouvoir. Je n'ai pas éprouvé. Tu sais, c'est un bon exemple. Les amis, nous ne connaissons pas. Non, tu sais, je ne connaissais pas. Tu vois quelque chose qui vient. Ce que je dis toujours, c'est que je dis, c'est qu'on aurait un seul seul. Ils disent qu'ils ont un seul seul. Ils disent qu'ils ont un seul seul seul. Il n'a pas d'éteindre la capacité de la recherche. Il n'a pas de l'éteindre la recherche. Dans un rapport avec celui-ci, c'est dur en fait qu'il n'a pas d'éteindre la recherche. Il n'a pas de plus de temps que tu ne rentres plus dans le conflit. Je pense que c'est bon.